17-9-2012, nous sommes dans la zone industrielle de Bègle et qu'est ce que nous voyons dans une zone industrielle là où il y a un maire qui est écologique, écologiste, au bord de ce petit canal tous les roseaux ont été coupés et toute l'herbe a été rasée, bien rase, bien bien rase, c'est très intelligent donc voilà de ce côté la route s'était rasée dans le fossé et de ce côté ça commence à être taillé là, mais là ça peut encore être rasé l'herbe, on voit qu'il y a beaucoup de fleurs de menthe et ça ça va être impitorialement haché alors que ce sont des fleurs très millifères, quelle stupidité, alors là en bordure de route il y a des débris, des plastiques, ça fait des mois et des mois qu'ils sont là, personne n'y touche, personne la ramasse, pourquoi je me demande bien. Alors sur l'étalus entre les parkings, au lieu de laisser la yèble pousser naturellement, il y a divers fleurs naturels poussés, ils plantaient les fleurs, ce qui nécessite un entretien, très coûteux, c'est vraiment débile. Alors comme arbres sont plantés uniquement des espèces envahissantes, enfin qui vont devenir envahissantes, des espèces, je ne sais même pas d'où ça vient ces arbres. Il n'y a que ça qui est planté là, partout, sur les zones électrières, plutôt des restaurants partout. Alors ici, à côté de Cultura, Bègle, nous avons le rond-point et là c'est le summum d'alléabilité, c'est-à-dire du film, pastille noir ou du tissu noir, enfin une matière synthétique polluante forcément, est disposée sur les ronds-points, voilà. En plus la couleur noire fait que la chaleur, enfin ça, la chaleur n'est pas réfléchie, enfin la lumière n'est pas réfléchie et le pastille noir est très chaud. C'est vraiment stupide. Là en plus ils ont rasé l'herbe sur le rond-point, ce qui fait qu'il n'y a plus de faute, il n'y a plus de verdure, ce qui fait que cet endroit est très chaud, stupide encore. Alors ici encore, plein de petites plantes ornamentales, alors qu'ils auraient suffi de mettre de la prairie naturelle, ça aurait été bien plus joli d'ailleurs. Et ceci encore une fois, ça a un coût, ce coût c'est celui de l'entretien. Là encore, les arbres qui sont plantés sont que des arbres, ce sont que des essences inintéressantes pour la biodiversité. On est qu'elles sont choisies de manière à ne pas permettre la biodiversité. C'est une stupidité extrême. Bon ici sur les berges de ce petit ruisseau, on peut constater que bon, il y a des chardons là, ici là, là il y a des chardons, il y a des fleurs intéressantes. Mais ce qu'on peut constater, c'est qu'au bord, ils n'ont pas pu s'empêcher, je ne sais qui, de raser alors que c'est une terre, c'est un endroit qui ne sert à rien, il n'y a personne qui rentre dedans. C'est grillé à géant, on ne peut pas rentrer. Donc pourquoi ils ont enlevé l'herbe là ? A quoi ça a servi ? De raser toute cette herbe là ? C'est une débilité encore. Alors là autour du carrefour Évidarcin, qu'est-ce qu'ils ont mis comme arbre, pour faire de l'ombre ? Des platanes ! Inintéressant, au point d'un vue écologique. Stupide, stupide, stupide. Ils se sont acharnés à hacher l'herbe, qui était dans cette descente là, où personne ne va, ça ne sert à strictement à rien. Et là, au printemps, il y avait beaucoup d'herbe qui était haute, et ils sont venus raser l'herbe ici, là partout, alors que cette herbe faisait bien 30 à 40 cm de hauteur. Donc ils ont tout détruit, d'une stupidité encore extrême. Voilà, tout ce terrain, c'est un terrain qui ne sert à rien, ils pourraient laisser une grande partie en herbe. Peut-être mettre un peu de tondre autour des tables, là, ou pour le pique-nique, mais ils devraient laisser tout en herbe. C'est vraiment stupide. Là ici, au niveau du départ d'Aliénor, ils ont eu la débilité de raser les roseaux qui sont dessous la passerelle. Ça ne sert strictement à rien. Pourquoi ils ont fait ça ? Pourquoi ils ont dépensé tant d'argent pour faire une chose si débile. Donc voilà le topo ici. Ils ont rasé toute l'herbe, ils se demandent pourquoi. Quelle stupidité encore. Voilà, tout est rasé ici. Là, pareil, 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 pareil. Alors ici, dans ce parc, en bordure de Garonne, les arbres sont coupés à 40 cm de hauteur. Au lieu d'être coupés à 1,50 m, même 2 mètres, pour permettre aux sérambicidés de continuer à vivre. C'est encore une fois stupide, stupide, stupide. Voilà, idem, à 5 mètres, enfin 10 mètres, là, même pas à 10 mètres. Un arbre coupé très ras. De plus, vu les trucs qu'il y avait dedans, il y a des sérambicidés très intéressants. Ou même l'ucanuservus, qui est protégé. Bon, ben là, derrière le carrefour, qu'est-ce qu'on peut voir encore ? Comme arbres, ils ont mis des... des platanes. Voilà, encore une fois, des arbres inintéressants, n'ont pas venu écologie. Et puis aussi, cette herbe qui est au sol, là, il la tonde régulièrement, enfin, il la tonde pas régulièrement, justement. Il la tonde 2, 3 fois, enfin, ou quelques fois par an, ce qui fait que c'est un piège pour les insectes qui viennent pondre sur les herbes. Voilà. Donc, cet endroit, c'est un milieu de destruction de la nature. Voilà, toujours les massifs avec des graminées qui viennent de je sais où. Alors que les graminées autochtones sont très jolies. Stupides encore. Là, une pelouse qui est tendue, on ne s'en demande pourquoi. Alors qu'il aurait suffi de laisser quelques passages, quelques petits chemins, puis laisser le reste en herbes. En herbes hautes, ça aurait été très joli. Bon, encore une stupidité. Alors voilà comment se trouve une prairie non fauchée. Ce 19 septembre 2012. Derrière la zone industrielle de Bègle. Voilà, la zone industrielle est là-bas. Donc, on peut voir qu'ici, les papillons sont très nombreux. Ah voilà, hop là. Où c'est qu'il est celui-là ? Le petit là, voilà. Donc, il y a beaucoup de papillons un petit peu polymatinés. Il y a aussi notre papillon, tel que ce souci. Plus loin, un papillon blanc, là. Petit blanc. Là, encore autour de moi, un petit bleu. J'avance là, à côté de moi, un petit bleu. Là, un petit bleu également. Hop, un lézard qui est passé. Là, également, un petit bleu qui s'est posé d'ailleurs. Là, ici. Qu'est-ce qu'il y a là, cette caméra ? Ça bouge. Je ne tremble pas pourtant. La garantie que je ne tremble pas. Ce n'est pas possible. Le petit bleu est plus loin, là. Sur un espace très réduit, on trouve beaucoup, beaucoup de papillons. Puis également, il y a des escargots. Des petits escargots qui font à peu près un centimètre de... Qui ont une taille d'un centimètre. Voilà, il y en a beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Sur toutes les plantes fesses, on trouve des escargots. Dans ce prêve-là. Voilà. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de compter le nombre d'escargots. de compter le nombre de lézards. De compter le nombre de papillons. Enfin, de compter toute vie qu'il peut y avoir. Sur une prairie qui est fauchée régulièrement de l'autre côté de la zone industrielle. Alors là, comme d'habitude, ce que l'on peut constater, c'est que... Voilà, il y a un tas de déchets. C'est pratiquement impossible, dans la région bordelaise, d'arriver à un endroit où il n'y a pas de tas de déchets. Ah, un joli poulue matinée qui s'est envolé, là. Il est ouf, là. Donc, c'est très riche, ici. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça soit riche ? C'est simple. Il suffit de ne pas... ne pas vouloir toujours maîtriser la nature. Toujours vouloir tondre, là. Il y a... c'est quoi, alors, ce petit, là ? Un petit poulue matinée. Là, encore un souci, plus loin... C'est riche, c'est riche, ici. Voilà. Un poulue moitinée, ici, encore, qui vole. Voilà. Là, des déchets de plastique. Ah, un boue lézard. Dans ces zones non habitées, toujours ces plantes, là, envahissantes. Il y en a partout autour de la rocade. Et au lieu de tondre, au lieu d'enlever ces plantes, ils tondent autour, et ils laissent bien ces plantes autour de la rocade. C'est stupide. Là encore, juste un petit peu plus loin, encore une plante envahissante. Et là, il y a aussi celle-là. Donc, on peut constater que... C'est très, très, très riche en papillons, aussi. Ah, deux petits bleus, encore. En fait, je ne peux pas faire 5 mètres, sans voir plein de papillons. Voyons voir quel est ce polio matiné. Ah, il faudrait qu'il s'arrête de voler. Bon, ça fait plaisir de voir qu'il y a de la vie dans certains endroits. Ah, encore un polio matiné. Celui-là, il est brun. Superbe. Il montre sa face inférieure. Ah, voilà, il s'est posé. On entend beaucoup de chants de criquets. Là, il y en a un, juste à ma droite, à un mètre, qu'on entend chanter. Bon. Passons à un antropapillon. Ah, celui-là, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est un fadé commun. Et celui-là, c'est quoi ? C'est tout petit polio matiné. Ah, il est intéressant, celui-là. Très intéressant. Il est vraiment petit. Il fait un centimètre d'envergure maximum. C'est le papillon le plus... C'est la taille minimale pour les papillons. Deux jours. Il ne faut pas voir plus petit. Là, on voit bien ici. Allez, passons à un papillon. Un souci. Voilà. Il y a beaucoup de soucis, ici, dans le coin. Ces fleurs jaunes sont bien mutinées par les soucis. Et plus loin. Pas très loin. Il y a un... Un joli polio matiné. De belle taille, hein. Deux centimètres, au moins deux, trois centimètres. Allez, ferme tes ailes qu'on voit dessous. Qui tu es. Non. Voilà. Tant pis. Ah. Petit blanc qui approche. Toujours le même souci qui est ici. Et là, toujours le même polio matiné. Qui butine les fleurs jaunes, ici présentes. Donc, tout ça, bien sûr, est impossible. Sur toutes les prairies qui sont fauchées, actuellement. Alors, ce qu'on vient de voir, là. Sur ces fleurs qu'il y a ici. Bah, on voit pareil. On voit pareil. Sur les fleurs qui sont un peu plus loin, là. Là, on voit ça de près. Très intéressant, il y a ici un... souci... de couleur claire. Ah. Alors, ici, un souci... de couleur classique, orange. Et là, un peu plus loin. Donc, il est où, ce souci de couleur claire ? C'est rare. Enfin, c'est rare. C'est pas si rare que ça. On en voit quelques-uns. Ah là, il est là. Là-bas. Est-ce un souci ? Ou est-ce autre chose ? En tout cas, il n'a pas la couleur du souci classique. Il est jaune, pâle. Enfin, il est blanc. En crème, même. Ou alors, est-ce que c'est une autre espèce, le souci ? Est-ce que c'est un fluoré ? Est-ce que c'est un soufri ? Qui sont en couleur plus jaune que le souci ? Très intéressant. Ah, impeccable. Il semblerait que les billes soient bien pointues. On va y voir le plus près. Là. Je suis à 2 mètres. Écoutez, il y a un souci vraiment énorme. Là, on voit deux papillons. Quasiment à côté l'un de l'autre. On peut voir que c'est vraiment très riche. Cet endroit avec ses fleurs jaunes. Ah, il s'est posé à côté moi celui-là. Il a à peine un mètre de moi. Donc nous avons vu ce qu'il y avait ici. Allons voir ce qu'il y a sur les fleurs un peu plus loin à 5 mètres. Là. Il y a un règle bronzé. À côté, un peu au lit moitiné. Voilà, petit celui-là. Il est petit, il est petit. Bon, j'ai essayé de voir quelle couleur il était. Parce que je n'ai pas la couleur. Voilà. Il est brun semble-t-il. Bon, je préfère ne pas le perdre. On va voir. Ah, intéressant. J'ai essayé de prendre le profil celui-là. Là, impeccable. Alors, il est où ? Voilà. Tous ces papillons au même endroit. C'est un spectacle qui vient rare. De nos jours. Là, il y a un fadé commun. Le fadé commun, bon. Il y en a partout, les fadé communs. Ce n'est pas la peine de chercher. Dès qu'il y a des prairies, il y a des fadé communs. Alors, plus loin. Plus loin, encore. Alors là, il y a plein de soucis. Là. Est-ce que j'ai vu, là ? J'ai vu un. Alors là, il y a un bleu, là. Un polumiatiné bleu. Ici, là, sur la fleur. Juste à côté. Bon, il y a un souci juste à côté. Et là. Qu'est-ce qu'on va arriver ? Un souci ici, là. Il y a un mètre d'objectif. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de papillons. Bon, est-ce que je le filme, celui-là ? Ah, ça y est, je le vois. Ah, encore le souci. De couleur blanc cassé. Il est assez petit, hein ? Par rapport aux soucis. Habituels. Est-ce que c'est celui-là qui s'est posé là-bas ? Parce que là, il y en a partout, là. Ah. C'est envolé. Ah. C'est envolé. Lui, il est à côté de moi. Bon. Bon. Ben, les papillons ne manquent pas ici. Je viens d'avoir quelque chose de beau. De grand et de rare. Non, pas très rare, finalement. Voilà, un flambé. Un très grand flambé. C'est bien de 10 cm d'envergure, celui-là. Magnifique. Ça fait plaisir de voir ça. Il a un vol planant. Bien planant. Ah, le voici. Il vient de se poser là devant moi. Là, il est à 2,50 mètres de moi. Donc, nous sommes le 19 septembre. Et là, c'est la dernière génération de papillons. Donc, ce papillon, il va pondre sur ses plantes hautes, qui sont souvent les broussailles de pruneliers. Donc, débroussailler est une chose débile. Parce que là, actuellement, il va y avoir les oeufs, les petits chenilles sur les plantes. Donc, débroussailler, vous, les chenilles, à mourir. Et vous, l'espèce, à ne plus exister sur le coin. Voilà, je suis content d'avoir encore ces flambées. Mais il n'a vraiment jamais vraiment disparu. Il a toujours été commun, en fait. Fin septembre, il y a toujours des chardons en fleurs. Pas beaucoup, mais il y en a encore. Il y a toujours des... Ah ben, on l'envoie une, là. Ah ben, impeccable. Il y a toujours des centaures en fleurs. Ça, c'est intéressant pour les papillons. Ils ont de quoi se nourrir. J'entends les papillons adultes. Et puis aussi, les larves de papillons qui se nourrissent sur la plante la centaurée. Il y a des centaurées. Qui pourraient très bien vivre dans un lieu où il y a des centaurées, comme ici. Voilà ce qu'on peut voir aussi sur les chemins. Des criquets qui s'envolent à chaque pas qu'on fait. On va voir comment il va s'envoler celui-là. Ah ben, il est parti, ça y est. Donc là, sur le chemin, on voit des criquets s'envoler partout. Là, encore un. Au fur et à mesure qu'on avance, des criquets s'envolent. Ça, c'est intéressant. C'est une bonne nourriture, ça. De nombreux oiseaux se nourrissent de criquets. Il y a quelques temps, j'ai vu dans une émission à la télévision une cigogne qui se nourrissait de saut d'oreille et de criquets. Ben là, elle serait servie, la cigogne. Mais seulement dans la majorité des endroits où il y a des plantes, ces plantes sont détruites. De ce fait, la survie des cigognes, ici, elle n'est pas tellement possible. vers la zone en courant. ... ... ... ... C'est parti. Voilà la super route abandonnée. Ah, c'est beau la prairie à côté d'une zone industrielle. Magnifique. Avec les chardons qui sont en fleurs encore. Merci. 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 Merci.